Bonjour à tous, je m'appelle Didier Girard, je suis le directeur des opérations de Sphere et je suis aussi Google développeur expert et donc je vais vous parler du big data à l'ère du cloud. Donc Sphere en un slide, c'est une entreprise qui fait maintenant 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. On se positionne sur trois sujets, le digital, donc c'est les conceptions d'applications web un peu sexy, principalement autour d'un framework qui s'appelle AngularJS, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent maintenant. Donc on a une grosse expertise autour d'AngularJS, du cloud, donc on manipule le cloud depuis pas mal d'années, on a démarré en 2008, Sphere était bêta-testeur de la plateforme cloud de Google. et puis du big data, on manipule aussi des technologies big data depuis plusieurs années. Voilà, donc d'abord, ma manière de présenter le big data, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense que dans l'économie qui est en train d'arriver, il n'y aura pas un leader de son marché qui ne fera pas appel au big data pour mieux comprendre ses clients et pour bien se positionner. Donc je considère que le big data c'est maintenant la clé du leadership et donc il est important pour toutes les entreprises. C'est un secteur qui est vraiment en pleine expansion et on va voir un petit peu, le principal défi actuel c'est surtout de rendre cette technologie accessible au grand nombre et je pense que c'est là où le cloud a son rôle à jouer. Donc le big data c'est surtout un changement d'échelle, c'est-à-dire, je prends cette métaphore du transport, on avait avant des systèmes où on véhiculait un petit peu de data et maintenant on va passer dans des gros systèmes. Ce changement d'échelle, ça implique surtout des changements de paradigme et il y a beaucoup de gens qui pensent que faire du big data, c'est simplement faire ce qu'on faisait avant avec simplement des plus gros volumes. Ce n'est pas tout à fait ça, ça amène un certain nombre de contraintes et il faut travailler avec le big data, on va travailler d'une manière un petit peu différente. Donc là je prends une métaphore, par exemple si on est dans l'eau, on avait des réservoirs d'eau avec des systèmes relationnels. La première génération de big data, elle était plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'on disait qu'on avait des gros réservoirs d'eau, maintenant on va se dire qu'on va prendre des immenses étendues et on va venir stocker l'eau à l'intérieur. C'était en gros tout le big data de première génération. C'est encore celui dont on parle assez régulièrement, c'est-à-dire que dans cette manière de penser le big data, on va d'abord stocker et après on va travailler sur les données qu'on a stockées. La nouvelle génération de big data qui est en train d'arriver, elle est plutôt de ce type-là, c'est-à-dire qu'on considère que le big data, ce n'est pas un endroit où on stocke énormément de données, c'est plutôt un flux très important d'informations qui est en train d'arriver et qu'il faut traiter en temps réel pour éventuellement après le stocker et analyser derrière. Mais surtout, c'est qu'on passe d'un système dans lequel le big data, c'était d'abord quelque chose, des immenses espaces de stockage d'informations, à maintenant le big data, c'est plutôt un stream très important d'informations qui est en train d'arriver et qu'il faut traiter en temps réel. Donc ce sera d'autant plus, on le voit déjà avec tous les gens qui s'attellent à traiter de l'information ici des réseaux sociaux, où là on a des streams en permanence d'informations qui arrivent et il faut les traiter en temps réel. C'est vrai aussi avec tout ce qui est objets connectés, donc pour l'instant, on va dire que c'est peu déployé, mais c'est en train d'arriver et là, ce qui va être intéressant, on a ces objets qui sont répartis un petit peu partout et l'idée, c'est d'être capable de traiter le flux d'informations qui est en train d'arriver en temps réel de manière à prendre des décisions. Par exemple, vous déployez la technologie Beacon. Je ne sais pas si vous connaissez Beacon, peut-être un petit peu de gens, non ? Beacon, c'est des systèmes de géolocalisation qui sont en train d'arriver basés sur la technologie Bluetooth qui vont permettre à votre téléphone, dans des environnements indoor, de faire de la géolocalisation. Donc, ça va être très utilisé dans tout ce qui va être retail, par exemple, et ça va permettre de pouvoir tracer le parcours d'une personne à l'intérieur d'un magasin. Donc là, vous allez avoir en permanence un flux très important d'informations qui va débarquer sur tous les magasins. Il va falloir prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on fait de cette information qui est en train d'arriver. Donc, le big data qui arrive, c'est plutôt des streams que simplement des espaces de stockage. Donc, ces données, il faut d'abord les capter. Donc, il va falloir capter sans perdre d'informations. Ensuite, il faut les traiter. Donc, c'est par exemple faire du scoring. Vous avez des tweets. C'est la démonstration que je vais vous mettre derrière. Vous captez des tweets. Ces tweets, vous avez peut-être envie de les scorer. Est-ce que c'est un tweet positif, négatif, de quoi il parle, etc. Donc, le traiter. Ensuite, vous allez le stocker quelque part. Derrière, vous allez l'analyser. Donc, bien sûr, là, on retrouve le big data classique. C'est stocker, analyser, on sait faire. Mais ce qui va être surtout intéressant, c'est pas simplement de stocker et de pouvoir analyser. C'est que ce que demandent maintenant les gens dans les entreprises, c'est de l'analyse quasi temps réel. C'est-à-dire que lancer des batchs qui nous répondent au bout de 5 minutes et qui nous donnent leurs résultats sur des terras de données, ça n'intéresse pas tellement les gens qui font de la BIA dans les entreprises. Ce qu'ils veulent, c'est quand ils lancent des queries, quand ils veulent des extraps, qu'ils veulent des réponses instantanées. Donc, c'est aussi ça. On passe aussi sur ces notions-là. Et puis après, donc, afficher et restituer. Donc, le big data, si on s'y attelle tout seul, c'est d'abord de la grosse infra. Il faut construire des très gros systèmes. C'est à la fois des systèmes de stockage, de la CPU, du réseau, puis tout ce qui va autour, tout ce qui est sécurité, etc. Du coup, il faut des admins assez trapus, donc des DevOps. Voilà, c'est aussi du big admin. Et puis derrière, pour analyser, il faut aussi du big scientist, data scientist, qui veut dire qu'en gros, le big data, actuellement, si vous y allez avec vos propres moyens en disant, je vais me construire mon propre système big data, c'est surtout big money. Une des manières d'échapper à ça et de rendre le big data assez accessible à tout le monde, c'est passer sur le cloud. Donc, c'est là que se positionnent les gros acteurs, type Amazon et Google. Leur objectif, c'est vraiment de démocratiser l'accès au big data en proposant, en rendant accessible et pour des coûts assez faibles tout le savoir qu'ils ont mis en œuvre chez eux pour traiter leur volume de données. Donc, moi, je suis un expert sur les technologies cloud de Google. Donc, je vais principalement vous présenter la stack Google qui permet de faire du big data, sachant que vous pourrez retrouver des choses équivalentes sur les autres providers de cloud. Donc, Google, c'est d'abord une entreprise qui travaille depuis très longtemps dans ce secteur et qui régulièrement publie des papiers qui expliquent un petit peu ce qu'ils ont fait, en fait. Donc, ça, c'est un peu l'histoire des papiers qu'ils ont publiés qui ont donné naissance derrière à des produits open source. Et puis après, ici, vous avez les produits que Google a rendus publics. Donc, d'abord, c'est Google File System, c'est ce qui a donné HDFS. Le papier sur MapReduce, c'est ce qui a donné Hadoop. Après, ils ont sorti quelque chose qui était sur Bigtable. Donc, c'est toute la vague NoSQL qui est arrivée. Eux, ils ont un produit. Le produit NoSQL de Google, il s'appelle le Data Store. Donc, c'est un produit dans lequel vous pouvez stocker autant de volumes de données que vous voulez. La force de ce système, c'est que le temps de récupération d'une donnée est constant. Voilà, vous avez des terras de données. Vous voulez récupérer une donnée à l'intérieur, ça va être des réponses en temps constant, en fait. Après, il y a pour le stockage, ils ont sorti un papier. Il y a une technologie qui s'appelle Colossus. Ça a donné naissance à Cloud Storage. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est plutôt que de stocker de la donnée. De la donnée, on va plutôt stocker des blogs. Enfin, c'est un espace de stockage comme un disque dur. Et aussi, j'ai énormément de gens qui sont intéressés par l'information qui arrive. Je n'ai plus trop de problèmes. Je ne vais pas avoir autant de gens qui souscrivent. Donc, une fois qu'on a mis en place cette brique-là qui permet de capter l'information, ce qu'il faut, c'est la traiter. Donc là, Google a aussi annoncé un produit la semaine dernière, ça s'appelle Data Flow. Donc là, vous allez pouvoir mettre des espèces d'agents qui vont prendre votre stream et appliquer des traitements dessus, en fait. Voilà, donc l'idée, c'est là, par exemple, vous avez créé un système de scoring. Eh bien, vous avez votre code qui permet de faire du scoring. Vous le mettez dans le Data Flow et il va pouvoir traiter en temps réel le stream d'informations qui arrive. Une fois que vous avez fait ça, vous allez le stocker dans BigQuery. BigQuery, ça va vous permettre de stocker. Donc, à nouveau, vous pouvez stocker des terras d'informations dans BigQuery. En termes de limite actuelle, sur une table, vous ne pouvez pas faire plus de 100 000 insères, insérer 100 000, plus de 100. La limite, c'est 100 000 lignes par seconde. Voilà, donc je pense qu'il n'y en a pas encore... Enfin, il y a un peu de gens qui tapent sur ces limites-là, sachant que si vous avez un problème, vous pouvez prendre toujours plusieurs tables. Sur une table, ce n'est pas plus de 100 000 par seconde, mais si vous voulez dépasser ça, si vous voulez le million, vous prenez 10 tables et puis c'est bon. Puis après, analyser. Donc, analyser BigQuery aussi l'intéresse. Et dans ces terras de données que vous avez stockées, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir lancer des requêtes et avoir des réponses quasi instantanées sur les données que vous avez stockées. Et pour l'instant, il n'y a pas de produit de restitution. Donc, il y a des solutions cloud qui existent, de type BIM. Donc, c'est un acteur français qui est basé à Montpellier qui permet de faire du reporting sur du big data. Aussi, il y a Tableau, une autre solution qui s'appelle Tableau. Voilà dans l'univers. Donc, BigQuery, c'est un système qui est basé sur des colonnes. Je vous ai fait un slide derrière pour vous expliquer un peu le principe. Deux choses qu'il faut retenir dedans, c'est que BigQuery, c'est vraiment un espace dans lequel on va stocker de l'information. Ce n'est pas possible de la mettre à jour. Donc, on a des flux d'informations, on va les stocker. Une fois que l'information est stockée, elle ne peut pas être mise à jour. Donc, ce qu'on va stocker dans BigQuery, ce sont plutôt des événements que des états. Voilà. Pour revenir un petit peu, on ne va pas stocker les différents événements. Et si on veut l'état associé à ces événements, on va plutôt le calculer. Et puis derrière, il n'y a pas d'index. Donc, pour être capable d'insérer de manière très rapide de l'information, le principe de base, c'est de dire qu'on ne va pas indexer l'information. Voilà. Donc, c'est autre chose qui est surprenante. Dans BigQuery, il n'y a pas d'index. Ça ne va pas empêcher pour autant de pouvoir avoir des réponses assez rapides. Voilà. Donc, on peut faire des requêtes sur des milliards de lignes. Le langage de query qui a été adopté, c'est un langage de type SQL. Donc, c'est très proche de SQL. Quelqu'un qui connaît le SQL va pouvoir faire très simplement des requêtes dans BigQuery. et c'est accessible sous la forme d'un service. Donc, vous avez une API REST qui vous permet de faire des requêtes sur BigQuery. Vous avez aussi un shell. Et puis, vous avez une petite IHM. On va utiliser l'IHM tout à l'heure en web qui vous permet de passer des requêtes pour voir un peu ce qui se passe. Donc, souvent, nous, on est plutôt sur l'API REST ou sur le shell, en fait. Ça nous permet aussi d'automatiser en faisant nos scripts shell. Voilà. Donc, bon, c'est bien sûr toute l'information. Tout ce qui va être gestion des droits, c'est gérer au niveau de BigQuery. Très grosse uscabilité. J'en ai parlé. 100 000 lignes par seconde. L'intérêt, c'est que vous allez payer uniquement sur ce que vous allez utiliser. Donc, le stockage, en fait, ce n'est pas tellement ce qui coûte cher. En BigQuery, je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'insert ne coûte pas cher. Par contre, si vous avez des terres à donner, ça peut coûter cher lors de la recherche, en fait. Ce que vous allez payer, c'est le volume d'informations qui est brassé au moment des queries, en fait. Donc, si vous avez des terres à donner, vous commencez à payer quelques centimes. Et puis, si vous le faites 1 000 fois, les quelques centimes se transforment en dollars. Puis, si vous le faites trop, les chiffres vont monter. Donc, il faut aussi faire un petit peu attention à la manière de l'utiliser. C'est très rapide, extrêmement puissant. Et donc, du coup, on a un peu tendance à surutiliser BigQuery et oublier les bonnes pratiques et dire que ça peut être intéressant de mettre les résultats en cache ou des choses comme ça. Puis donc, c'est rapide. Donc, on n'est pas dans des réponses instantanées. On a des réponses plutôt de l'ordre de la seconde ou de la dizaine de secondes. Et ce qui est intéressant, c'est quel que soit le volume, vous êtes dans la dizaine de secondes. Donc, ça ne va pas descendre beaucoup en dessous. Ça n'ira jamais à la milliseconde dans BigQuery. Par contre, ça ne vous irait jamais à la minute sur vos queries, en fait, quel que soit le volume d'informations que vous stockez. Donc, je vous ai parlé du stockage en colonne. Dans une base relationnelle, souvent, on va stocker l'information, on va s'arranger pour que les propriétés correspondant à une ligne soient stockées physiquement au même endroit. Dans les stockages en colonne, en fait, ce qu'on va mettre au même endroit, c'est toutes les propriétés d'une même colonne, en fait. On va plutôt stocker l'information comme ça. Et donc, c'est un système qui est orienté vraiment requête. L'idée, c'est d'avoir l'information correspondant à une query au même endroit physique, de manière à être très rapide pour récupérer l'information. C'est un peu ça l'idée de base. Donc, je vais vous illustrer ça à travers un cas. Il y a quelques mois, on s'était lancé un défi. C'était, est-ce qu'on est capable d'analyser en temps réel des centaines de messages par seconde qui viennent de Twitter ? Donc, je ne sais pas si vous savez, sur Twitter, vous pouvez vous brancher sur une API de streaming. Donc, vous connectez sur Twitter, vous commencez à récupérer des tweets, vous pouvez en récupérer des très gros volumes. Et l'idée, c'est, est-ce qu'on est capable de les analyser et de les stocker en temps réel ? Donc, ça, c'était le défi de base. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet ? C'est, les messages sur les réseaux sociaux peuvent avoir un très gros impact sur le business, à la fois sur du positif et sur du négatif. Vous avez un message négatif sur l'un de vos produits, ça peut avoir un impact sur les ventes. Et inversement, vous avez un message positif, ça peut aussi avoir un impact. Et donc, l'idée, c'était de proposer des outils à destination des community managers de manière à ce qu'ils puissent surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux en termes de positivité ou de négativité sur des messages qui sont diffusés. Et s'ils voient quelque chose qui est extrêmement négatif, de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'étouffer le mouvement d'humeur des gens sur le réseau social. Et puis, s'il y a un buzz positif, c'est plutôt essayer d'augmenter la résonance du message. Donc, il y a des gens qui se sont amusés à mesurer la valeur d'un tweet positif. Donc, ce qui est amusant là-dedans, c'est un tweet positif de la part d'un ami aura plus d'impact que de la part d'un anonyme. Par contre, un tweet négatif aura plus d'impact de la part d'un anonyme que d'un ami. Donc, il y a des gens qui ont étudié ça et c'est des choses assez amusantes. Voilà. Et donc, c'est une science qui est en train d'émerger et qui existe depuis longtemps, mais qui prend des dimensions importantes. C'est tout ce qui tourne autour du sentiment analysis. C'est-à-dire, vous écoutez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous en déduisez l'humeur des gens qui tweetent et derrière, vous pouvez réémettre de l'information. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'analyser en temps réel ce qui se passe. Là, vous avez une timeline. En gros, on voit ici les positifs, les négatifs. Il ne se passe pas grand-chose. Et puis, d'un seul coup, il commence à y avoir un peu de buzz. Et l'idée, c'est quand il y a ce buzz, d'un seul coup, il y a beaucoup de messages qui débarquent. C'est là où vous devez être vigilant qu'est-ce qui se passe et de pouvoir, en temps réel, déterminer si c'est positif ou négatif. Donc, l'architecture, elle est assez simple. Pour écouter, nous, on a créé ce produit. On n'avait pas encore, on n'a pas le produit PubSub et DataFlow qu'a annoncé Google la semaine dernière. Donc, on a vraiment codé ça à la main. Donc, on a mis en place une batterie de systèmes basés sur Compute Engine, donc la location de machines qui vont écouter de la donnée en provenance de Twitter. Cette donnée, on va la scorer. Pour ça, on va la publier sur App Engine. Donc, App Engine est capable d'encaisser un très gros volume. Donc, tout notre système de scoring est hébergé sur App Engine. Et puis, une fois qu'on a scoré, on va stocker dans BigQuery, ce qui, après, derrière, nous permet de sortir des tendances, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière heure, dans la dernière journée, des choses comme ça, en fait. Voilà. Donc, je vais passer à la partie démo. Je vais plutôt faire une démo de BigQuery. Je vous ai illustré un petit peu comment ça marchait. Alors, une démo de BigQuery. Donc, sur Twitter, on pourrait faire une démo, mais j'ai un fichier qui est assez intéressant et qui est sûrement plus intéressant que ce que nous, on fait du point de vue des volumes. Donc là, j'ai un fichier qui... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent Kaggle. Ça dit quelque chose, Kaggle, à certains d'entre vous. C'est un concours qui concerne les data scientists. L'objectif, c'est de mesurer... En gros, ils diffusent des fichiers de données et ils demandent de prévoir des choses à l'intérieur. Et celui qui a fait les meilleures prévisions gagne un prix. Actuellement, il y a un prix de 15 000 dollars. Le prix, c'est 15 000 dollars dans le domaine de la consommation grand public, en fait. Donc, ils ont donné un fichier dans lequel il y a 350 millions d'articles achetés. Donc, on a... Toutes les données ont été, bien sûr, anonymisées, mais c'est 350 millions de lignes dans lesquelles vous avez l'article acheté, qui l'a acheté, dans quel magasin, dans quelle catégorie il appartient, etc. Donc, vous avez tout ça. Et l'idée, c'est... Quand je donne un coupon à quelqu'un, est-ce que cette personne, elle va l'utiliser ? Et est-ce que derrière, elle va être repeater ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va réacheter après son premier achat avec le coupon ? Est-ce que ça va être un repeater ? Donc, ils cherchent à savoir ça. C'est le but du concours. Donc, le fichier que... Je ne sais pas si on voit bien. Je peux grossir peut-être un peu la police. Voilà. Donc, ça, c'est le fichier Kaggle de celui-là. En l'occurrence, je l'ai chargé dans BigQuery. Donc, c'est 350 millions de lignes. Il est là. On va le voir. Je vais vous montrer simplement. Donc, là, je vais faire... Là, c'est l'IHM de BigQuery. Donc, là, je fais simplement un compte étoile sur ma table dans laquelle j'ai stocké les lignes. Donc, là, on va voir. Ça va donner le résultat. Donc, on a 349 millions de lignes. Ce qu'on va voir, là, si je fais... Je reviens dessus. On voit ici... Si je prends, par exemple, une... Des tailles. On le voit ici. Donc, là, on voit les différentes colonnes. Et par exemple, on voit la taille du produit. Donc, ce que je pourrais... Par exemple, je pourrais dire... Je vais faire un compte étoile sur... Je veux savoir tous les produits qui ont une taille paire. C'est une question qui est débile. Mais voilà. On se dit, tiens, voilà. Je me fais cette question-là. Je suis data scientist. Et je me dis, peut-être que les gens, ils achètent plus quand c'est paire que quand c'est pas un paire. Donc, je vais faire cette requête débile. Et alors, si je ne me rappelle plus de la propriété, c'est ProductSight. Altc. Altv. Donc, comme c'est un float... Attendez, je vais retirer le micro parce que je suis quand même plus à l'aise. Voilà. Donc, bon, ça, c'est intuitif. Là, ce que je fais, c'est que c'est un float, je le ramène en entier. Puis après, je fais un modulo 2. Et puis, si c'est égal à zéro, voilà. Et je fais un compte étoile dessus. Donc, je déclenche la requête. Et là, il vient de me faire... Il vient de me donner le résultat. C'est 250 millions de lignes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là ? Il a fait 250 millions d'opérations. Enfin, non, il a fait 350 millions d'opérations. Voilà. Enfin, il est allé à chaque fois rechercher la donnée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'index. Donc, il est vraiment allé la chercher à chaque fois. Et il me remonte le résultat. Donc, ça me donne un peu une idée de ce qu'on est capable de faire maintenant avec des systèmes comme ça. On pourrait... Enfin, nous, on utilise beaucoup ça maintenant pour analyser l'information. Quand vous avez des petits volumes, par exemple, on s'était amusé à faire un dashboard sur... Donc, la semaine dernière, il y avait un très gros événement qui s'appelle Google I.O. Donc, c'est la conférence dans lequel Google annonce toutes les nouvelles tendances. Et donc, on s'est amusé à faire un dashboard. On s'est mis à écouter tous les tweets de Twitter qui parlaient de Google I.O. Et l'idée, c'était par rapport aux différents sujets qui nous intéressent, quels étaient les messages qui étaient les plus relayés. Parce que forcément, si c'était des messages très reliés, c'est qu'il y avait de l'information importante dedans et que nous, on avait envie de pouvoir l'attraper de manière à pouvoir faire très simplement notre veille techno. Donc là, on a streamé, on a écouté, on a traité, c'est-à-dire qu'on a classé par sujet les différents messages Twitter qu'on avait. On les a déposés dedans. Voilà. Donc là, par exemple, comme c'était, je peux dire, dans les 540 dernières heures. Donc, c'est une requête qui n'a jamais existé. Hop. Je vais déclencher. Donc là, il va aller chercher dans BigQuery tous les messages des 540 dernières heures. Il va les classer, si ça marche. Voilà, c'est ça. Donc, il va les classer par qui a émis le message. Et voilà. Donc là, on voit, par exemple, que Google a été, le compte Google, ça a été le compte qui a été le plus retweeté. Il a été retweeté 4040 fois. Le tweet qui a été le plus retweeté, c'est celui-là. Il a quasiment été retweeté 900 fois, etc. Donc là, je suis allé piocher directement dans ma base. Je fais de l'analyse. Et là, on est sur des requêtes. Je crois que c'est 200 000 tweets, un truc comme ça. C'est rien, 200 000 tweets. Et du coup, faire un rapport comme ça, je sais que ça ne me coûte quasi rien, en fait. Quand je dis que c'est quelques centimes, peut-être que ça nous a coûté quelques centimes parce qu'en termes de coût, ça ne va pas très loin. Voilà. Donc, c'est tout ça pour vous dire que le BigQuery, c'est en train d'arriver. Ça va arriver d'abord. Moi, je pense que le véritable succès, ce sera par de la location parce que mettre en place des outils comme ça, c'est quasi instantané. Vous avez juste à vous brancher et puis à streamer vos informations dedans. Et de base, vous avez une base dans laquelle vous pouvez directement requêter. c'est encore peu connu. Pourtant, la puissance est là, en fait. Donc, si vous avez des sujets comme ça, je pense que c'est très intéressant pour vous de regarder un petit peu ce qui se passe, d'aller prendre connaissance de ces produits pour voir s'ils peuvent vous rendre service. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements